Musique Bonjour tout le monde, c'est Mo Homer, alias Lucas Sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, actualité, où je parle des actus, ouais, vous voyez ce genre de vidéos que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui, encore une fois, ça fait déjà plusieurs vidéos que j'ai abordé le sujet, on va parler de la Switch 2. Mais cette fois-ci, c'est des informations officielles de la Switch 2 qui a été annoncées par Nintendo, oui, on va vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc voilà, en gros, il y a eu des nouvelles informations officielles de la Switch 2 qui a été évoquées par Nintendo, je vous montrerai les articles pour vous montrer de ce qui se passe. Donc voilà, vous savez, ça fait déjà depuis plusieurs mois que la Switch 2, il y a eu tellement de rumeurs. C'est vrai, ces derniers mois, on a eu beaucoup de rumeurs, j'avais fait plusieurs vidéos concernant les rumeurs de la Switch 2. Mais honnêtement, voilà, c'est tout simplement une console qu'on attend depuis des années parce que la Switch devient obsolète. Parce que c'est vrai aussi que les gens se plaignent parce que les nouveaux jeux de la Switch, ils tournent en 30 FPS. J'ai remarqué ça aussi, ce qui fait que les gens, ils se plaignent que la console est devenue obsolète, qu'ils tournent pas très bien les jeux. Les graphiques sont pas terribles contrairement à la PS5 et qu'il y a un truc comme ça. Mais voilà, donc du coup, on va parler concernant la Switch 2. Alors du coup, pour parler de ça, c'est que voilà, bon, vous savez déjà qu'il y a quelques jours, Nintendo a enfin parlé de la Switch 2. Enfin, c'est le président de Nintendo qui a marqué un message pour dire qu'ils vont bientôt annoncer durant l'année fiscale pour parler de la prochaine console de Nintendo. Mais là, c'est un peu plus loin. Là, Nintendo, ils vont un peu plus loin parce qu'en fait, Nintendo, il va donner plus de détails concernant sa prochaine console. Et ce sera annoncé, écoutez bien, par étapes. Parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est que sur Twitter, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a interviewé le président de Nintendo et qu'il a répondu à ses questions pour dire que, comme à chaque annonce de nouvelle console, ils vont annoncer la nouvelle console par étape. Donc, ça veut dire que X de jours ou X de semaines ou en plusieurs mois, pendant une certaine période, voilà, ils vont annoncer étape par étape la prochaine console de Nintendo. Parce que là, il y a quelques jours, le président a annoncé qu'ils vont bientôt annoncer concernant la prochaine console de Nintendo. Et là, ce qu'ils ont fait, Nintendo, c'est qu'ils ont annoncé déjà des premières informations officielles. Là, c'est vraiment les premières informations officielles de la console qu'on va vous parler et je vous montrerai les articles dans cette vidéo. Franchement, je suis tellement hypé pour en savoir plus concernant cette nouvelle console de Nintendo. C'est vrai que j'ai adoré la Switch. J'ai adoré la plupart des consoles de Nintendo. Je suis un fan de Nintendo. J'ai adoré les jeux comme Mario, les licences comme Mario, Animal Crossing, etc. Mais voilà, je suis quand même très impatient de découvrir enfin cette nouvelle console. Apparemment, il y aurait des leaks de nom de code de la console. Mais après, ainsi que récemment, il y a eu un leak. Apparemment, il y a un leak des infos de la console. Par exemple, les caractéristiques, la puissance et tout. On a déjà eu des leaks, mais voilà. Après, il faut voir si c'est officiel. Mais voilà, donc Nintendo a annoncé qu'ils vont annoncer la console étape par étape. Donc peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, on aura une nouvelle information officielle. Ils vont annoncer par étape. Et aussi, j'ai vu certaines vidéos de certains youtubeurs qu'il n'y aurait pas apparemment. Qui auraient plusieurs mini Nintendo directs d'un youtubeur. Je crois que c'est A1 The Clock. Qui a parlé qu'il y aurait plusieurs présentations, plusieurs événements concernant la Switch 2. Bon, vous vous rappelez que la Nintendo Switch a été annoncée avec la première bonne annonce en 2016. Puis après, en janvier 2017. Avec une présentation en événement direct. Et du coup, je ne sais pas comment Nintendo va le faire. Apparemment, Nintendo va l'essayer de... C'est ma prédiction. C'est un truc que je dis ça comme ça. Que je prédis. Enfin, que c'est juste mon avis. Que peut-être que Nintendo va répéter comme la première Switch. Le lancement, ça veut dire octobre, fin de l'année. Il y aura une présentation. Enfin, une bonne annonce. Et après, au mois de janvier, il y aura aussi... Bah, à peu près comme la première Switch. Voilà, la première Switch qui a été annoncée en janvier 2017. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé. Si vous entendez mon chat, c'est mon chat qui éternue. Vous savez, le chat que mon frère Zwick a adopté en 2017. Bon, là, si vous entendez du bruit. Bon, ça, écoutez. C'est vrai que mon chat éternue tout le temps. Bon, ça, il y a des chats qui éternuent tout le temps. Ouais, bon, écoutez. Si vous entendez ce bruit, c'est mon chat qui éternue. Bon. Écoutez, moi, je ne sais pas faire autrement. Ouais, c'est vrai que je suis dans le salon pour faire la vidéo. Parce que les pères ne sont pas là. Bon, enfin, bref. Du coup, Nintendo va peut-être répéter la même chose que la première Switch. Ça veut dire faire une bonne annonce octobre-novembre de 2016. Et après, au mois de janvier, ils vont faire une genre de présentation comme on a eu pour la Switch. Et sortir la Switch 2 au mois de mars. Faire à peu près comme la première Switch. Donc, ça pourrait être une stratégie, une idée plutôt bien. Mais après, c'est à Nintendo de voir de ce qu'ils peuvent faire avec la nouvelle console. Mais pour moi, ça me paraît... J'ai l'impression que ça va être ça. Que Nintendo va répéter... Il va répéter comme la première Switch. De l'annoncer octobre-novembre à la fin de l'année, comme en 2016. Et après, annoncer au mois de janvier à une conférence. Et sortir la console au mois de mars. Ça a l'air plausible. Mais après, c'est juste un détail. C'est mon avis. Peut-être que vous aussi, vous avez ça. Mais je pense que c'est un truc comme ça. Bon, voilà. Du coup, les amis, on va vous montrer des articles dans cette vidéo. Pour vous parler concernant la Switch 2. Pour vous parler des informations officielles. Parce que, voilà. Nintendo a annoncé plus de détails. Parce que, voilà. C'est quelqu'un qui a interviewé le président de Nintendo. Pour parler de la Switch 2. Et le président a dit qu'il va annoncer par étapes. Donc, on a déjà eu les premières informations. Que je vais vous montrer maintenant. Bon, voilà. Du coup, les amis, je vais vous montrer des articles. Que je mettrai dans la description. Donc, voilà. On a les premières informations de la Switch 2. Donc, voilà. Nintendo avait annoncé il y a à peu près une semaine. Il y a quelques jours qu'ils ont parlé de la Switch 2. Et du coup, voilà. Ça y est. Ils ont donné des nouveaux détails. Donc, là, vous pouvez voir les articles. Vous n'avez qu'à cliquer là. Vous pouvez voir les articles à propos de la Switch 2. Avec plus d'informations. Mais ça, je vais vous montrer les articles. Mais avant de vous montrer les articles, voilà. Vous voyez, il y a eu plusieurs Youtubers qui ont fait des vidéos concernant la Switch 2. Vous voyez, il y a eu plusieurs vidéos des Youtubers. C'est généralement des Youtubers en anglais surtout. Qui partagent des informations. Parler des rumeurs. Mais voilà. Donc, du coup, il y a eu des annonces officielles. Parce que, comme je l'ai dit, Nintendo a dévoilé plus en détail concernant la Switch 2. Parce que le président Nintendo a dit que c'est par étapes. Mais après, il y a une vidéo que j'essaie de retrouver. Qui parle justement concernant les Nintendo Direct. Les trucs comme ça. À propos qu'il y aurait plusieurs présentations comme ça. Des trucs un peu spécifiques. Je ne sais plus dans quelle vidéo. C'est un Youtuber. Mais je vais essayer de le retrouver. Si j'arrive à le trouver. Voilà. C'est cette vidéo-là. C'est marqué que Nintendo confirme plusieurs Nintendo Mini Direct et présentations de la Switch 2. Donc là, c'est la vidéo de ce Youtuber-là. Ce Youtuber-là. Mais voilà. C'est cette vidéo-là que je vous parlais. Donc voilà. Il y a plusieurs Youtubers qui ont fait des vidéos concernant la Switch 2. Voilà. Il y a eu plusieurs vidéos. Donc, si vous voulez voir les vidéos comme ça. Voilà. C'est juste pour présenter la Switch 2. Donc, voilà. Bon, enfin, bref. Du coup. Qu'est-ce qu'il me fait ? Oh, mais il déconne. Bon, là, des fois, ça déconne. Bon. Euh, voilà. Du coup, il y a plusieurs Youtubers qui parlent de ça. Donc, voilà. Bon, je vais peut-être faire ça parce que ça bug. Donc, voilà. Je vais vous montrer des articles dans cette vidéo. Donc, pour vous parler de la Switch 2. Une première information, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie. De pénurie de la Switch 2 à sa sortie. Lors d'une réunion avec les actionnaires, le dirigeant de Nintendo s'est voulu rassurant. On ne devrait pas connaître de pénurie de Switch 2 à sa sortie. Les semi-conducteurs étant disponibles en quantité suffisante. Voilà. Donc, Nintendo serait serein au sujet des stocks. En tout cas, je ne vais pas lire tous les articles. Ce serait long. En tout cas, si vous voulez voir les articles, je mettrai un lien dans la description. Tout le monde se souvient des longs mois de pénurie qui ont concerné les consoles. Ça, c'est la PS5. Il y a eu la pénurie en 2020. Pendant une longue période, il était difficile de mettre la main sur ces machines. Et les scalpers en profitent pour suremplir les poches. C'est vrai que les scalpers, c'est des gens qui sont chiants. Qui passent son temps à faire ça. Peut-on s'attendre à une situation similaire pour la Switch 2 ? Lors d'une réunion avec les actionnaires, le patron de l'entreprise s'est voulu rassurant. Selon lui, il y aura suffisamment de semi-conducteurs pour répondre à la demande. Donc là, le président, il a dit. En ce qui concerne l'approvisionnement de la console qui succède à la Nintendo Switch. Pour le moment, nous ne voyons pas de problème en matière de semi-conducteurs. Comme la vente dernière année. Nous ne prévoyons pas que l'approvisionnement en semi-conducteurs posera un souci majeur pour le lancement de la console. A moins d'un bouleversement, il ne sera pas donc difficile de trouver de Switch 2 à la sortie. Ou du moins, il ne faudra pas attendre de longs mois pour la procurer. Ou faire face à des prix gonflés. Ça aussi, c'est chiant. Voilà. D'autres informations concernant la Switch 2. Pour la Switch 2, Nintendo prévient que le développement de jeux deviendra inévitablement plus long et plus complexe. Bah, c'est comme pour chaque nouvelle console. Avec chaque nouvelle console, les graphismes, la qualité s'améliore. Bah, c'est pour ça que les jeux, ils prennent plus de temps à créer qu'avant. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il faudra, au lieu de 2-3 ans, il faudra peut-être 4-5 ans. Alors, après avoir récemment évoqué sa prochaine console, Nintendo est au centre de toute l'attention vidéo ludique. Son président, Shotaro Fukawaka, s'est exprimé sur le futur de la société et sa vision du marché. Voilà, une équipe force à l'occasion d'une interview commentant le bilan financier de la dernière année fiscale de Nintendo, que le président a dressé un premier bilan concernant la Switch. Depuis le lancement de la machine en mars 2017, c'est plus de 141,32 millions d'unités qui ont été vendues dans le monde. Et l'entreprise s'attend également à 13,5 millions de ventes supplémentaires d'ici la fin de vie de la console. Mais l'interview s'est surtout focalisée sur la récente officialisation du nouvel engin de la marque, ainsi que du devenir ou l'avenir, je sais pas, il y a une faute d'orthographe, de Nintendo sur le marché vidéoludique. Et lorsqu'on interroge le président concernant l'avenir de ses titres, celui-ci est catégorique. Le développement de jeux vidéo deviendra inévitablement plus long et plus complexe. Alors, le président, il a dit, bien qu'il existe d'autres moyens d'étendre les ressources de développement, tels que les fusions et acquisitions de studios, nous aimerions d'abord former du personnel qui comprend véritablement la marque Nintendo au sein de l'entreprise et qui, avec les développeurs qui ont construit notre marque au fil des années, sera responsable pour le développement futur de Nintendo. Ok. L'entreprise, contrairement à ses concurrents, souhaite donc éviter de s'appuyer sur le rachat du studio, visant l'intégration directe de personnel en interne, et cherche à améliorer la valeur de ses propriétés intellectuelles propres dans une perspective à long terme. Tout cela pour permettre de continuer à offrir un divertissement unique. Voilà, après de nombreux mois remplis de diverses rumeurs concernant la potentielle Nintendo Switch 2, le président encore, qui a confirmé le 7 mai l'existence de la prochaine mouture de l'entreprise, on sait également que la machine sortira au cours de cette année fiscale. Ce n'était pas annoncé cette année, après pour la sortie, bon, c'est peut-être possible. Soit avant le 31 mars, c'est là qu'il y aura la fin de l'année fiscale. D'ailleurs, à la veille de cette annonce, le liqueur, ce gars-là, annoncé sur X, qu'un jeu actuellement en production portait le nom de Banquet. Si ce nom peut paraître à ces mecs, pour déterminer de quelle licence il est question, sachez que Super Mario Party avait comme nom de code Buffet. Il est donc tout à fait possible qu'un nouveau jeu Mario Party soit en développement, et prévu sur la prochaine console. Pour en savoir davantage concernant les futurs titres de l'entreprise, le président donne rendez-vous aux joueurs pour un Nintendo Direct au mois de juin, donc le prochain Nintendo Direct au mois de juin. Cependant, ce dernier sera exclusivement dédié au jeu Switch, le premier du nom dont la sortie est prévue au second semestre. Donc, il n'y aura pas de Switch 2. Donc là, c'est pour parler aussi du nom de code Banquet. Ce serait peut-être en rapport avec un nouveau jeu Mario Party. Le dernier Mario Party, c'était fin 2021. Ça fait quand même presque 3 ans. Donc, un nouveau Mario Party, ce serait bien. Alors, Nintendo Switch 2, un excellent jeu aurait leaké. C'est un chef-d'oeuvre. Aussi, un autre jeu qui serait leaké. Donc, c'est ce qu'on va voir. La Nintendo Switch 2 serait encore victime d'un nouveau lit qui concerne le line-up des jeux cette fois. Un chef-d'oeuvre adoré de tous serait de retour. La Nintendo Switch 2 n'a jamais été aussi proche d'être dévoilée. Lors des résultats financiers de l'entreprise, le président a révélé qu'une annonce allait être faite dans quelques mois. Ne ferait une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cette année fiscale, a-t-il déclaré. En clair, on devrait avoir des nouvelles officielles d'ici mars 2025 au maximum, tandis que la sortie ne serait pas attendue avant avril 2025. Une attente supplémentaire pour offrir un large éventail de jeux. Voilà, donc les leaks autour de la Nintendo Switch 2 se multiplient depuis des mois et récemment, c'est la puissance de la console qui a encore fait l'objet de fuite. Si les détails partagés sont exacts, la machine serait plus véloce qu'une PS4 en mode portable, mais serait à cheval entre une PS4 et une Xbox Series S en mode dock. Une estimation qui ne prenne pas en compte la compatibilité avec le DLSS de Nedivia, la technologie d'upscaling qui permet d'améliorer les performances et les visuels en économisant des ressources. Ça, ce serait bien. D'après les rumeurs, les capacités du DLSS sur Nintendo Switch 2 auraient été démontrées avec une démo, ça c'était à la Gamescom, voilà, de Zelda Breath of the Wild, où les temps de chargement seraient absents. Une simple démo technique pouvant trop la bête, si on le croit le leakeur Midori, qui traite souvent de scoops sur Sega et Altus, non. L'internaute affirme que Nintendo pourrait sortir une nouvelle version du jeu. Il y a un projet, c'est Nintendo avec le nom de code Yooking-O, d'accord. Cela pourrait être lié aux rumeurs sur le nom de code de la prochaine console Nintendo, a expliqué Midori. Quel rapport avec Zelda Breath of the Wild ? Yooking est le nom de code en interne pour faire référence à Zelda Breath of the Wild. Le suffixe O serait quant à lui un signe pour une version inédite sur Switch 2. Alors, Zelda Breath of the Wild remaster au lancement de la Switch 2, Midori n'apporte aucune information supplémentaire, mais ce serait une cartouche facile pour remplir le 9-up. Et ce ne serait pas d'ailleurs la seule, puisqu'on parle de portage pour Final Fantasy VII Remake, Vision of Mana ou une édition améliorée de la trilogie Bayonetta. Si ça se confirme, il faut espérer que Nintendo propose une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs du jeu. Alors, Nintendo Switch 2, écran, RAM, stockage, DLSS, la fiche technique se précise. La Nintendo Switch 2 pourrait sortir en 2025, je pense que, ouais, ce sera en 2025, je crois. La console hybride prendrait en charge le DLSS et le Raytracing, serait équipier d'un plus grand écran et jouirait d'une RAM et d'un stockage bien plus performant. Alors, il y a quelques jours, Shotaro Furukawa, président de Nintendo, a officialisé le fait que la prochaine console de la FIM nippone sera annoncée d'ici la fin de l'année fiscale en cours. Soit mars 2025 ou plus tard. Celle qu'on appelle pour l'instant la Switch 2, en attendant sa nom en clôture définitive, fait l'objet de plusieurs fuites relatifs à ses spécifications techniques et à la disponibilité. Tout d'abord, nous apprenons que la console qui concerne son design hybride pourrait être présentée à l'automne 2024. Donc, ce serait cet automne. La commercialisation aura lieu quant à elle en mars 2025, pile 8 ans après la sortie de la première Switch. Cette nouvelle génération était attendue cette année, mais Nintendo aurait préféré repousser la sortie pour se donner le temps de construire des stocks suffisantes et de développer des jeux de grande envergure. En attendant, les annonces et sorties de jeux pour la première Switch sont bien plus minces quelques mois. Parce que pour l'instant, on n'a seulement que Paper Mario et Luigi's Mansion 2. La Switch 2 est compatible avec DLSS et rétrécine. Des détails sur la mémoire utilisée pour la Switch 2 ont aussi fuité. La console disposerait de 12 Go, 2 x 6 Go, de RAM LPDDR5X7500 et de 256 Go de stockage UFS 3.1. Une puce Nindivia Tegra T239 propulsera l'appareil qui pourra profiter de meilleures performances grâce à la technologie de super échantillonnage DLSS. La console sera aussi compatible avec le rétrécine, mais il est possible que le DLSS soit obligatoire pour activer cette option. D'après Centrolix, ces informations peuvent être considérées comme fiables, leur accordant un score de confiance de 9 sur 10. Son optimisme est dû au fait que ces données proviennent de sources officielles qui suivent les expéditions entre les fournisseurs de composants Nindivia et Nintendo. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la Switch 2 devrait bien être plus puissante qu'une PS4, notamment quand c'est dock. Donc là, on a ce tweet de ce gars-là qui parle le plus en détail. Les rapports évoquent également un écran LCD de 8 pouces, la présence de microphones. Il y aurait des micros sur des manettes, un truc comme ça. Ou encore le passage au format de cartes micro SD express pour le stockage externe. Fort heureusement, la rétro-compatibilité avec les jeux de la Switch 1ère génération est bien prévue. Ok, donc on aura une rétro-compatibilité. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Nintendo Switch 2, une possible date de sortie dévoilée. Il y a quelqu'un qui aurait parlé concernant la date de sortie, une société. Ex-DA développeur partage une possible date de sortie pour la Switch 2, dont l'existence vient tout juste d'être officialisée par Nintendo. Ok, c'est un peu la bonne nouvelle de ces derniers jours pour les gamers. Nintendo a enfin officialisé l'existence de la Switch 2 avec une annonce à venir après des mois des rumeurs. Mais une question se pose toujours. Quand elle sera commercialisée ? La Switch 2 sortirait en mars 2025. Selon une information reliée par ex-DA développeur, à prendre avec des pincettes, Nintendo viserait le mois de mars 2025 pour sortir la Switch 2. Les premiers détails à son propos pourraient être dévoilés à l'automne 2024, peut-être lors d'un Nintendo Direct. Ok. Plusieurs éléments à propos de ses caractéristiques, qu'il faut également prendre avec du recul, ont été partagés par Tom Guide. On parle d'une Switch 2 équipée de 12Go de mémoire vive en tout avec deux... Voilà, c'est ce qu'on a vu avec le taux de transfert et tout. La Switch 2 serait rétro-compatible pour jouer aux jeux de l'actuelle génération, même ceux achetés depuis l'e-shop. Les manettes pourront être dotées de microphones intégrés. Quant à l'écran, on part d'une taille de 8 pouces. Ok. Alors, Nintendo compte présenter la Nintendo Switch 2 par étape. C'est ce que j'avais dit au début de la vidéo, c'est que Nintendo, il va dévoiler par étape au fil du temps. C'est parti ! A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a enfin évoqué officialement le successeur de la Switch. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que l'annonce de l'annonce. En effet, le président de Nintendo a simplement annoncé que la nouvelle console de Nintendo serait dévoilée officiellement d'ici mars 2025, le présentant comme le prochain modèle. Un prochain modèle ? Ce n'est pas une nouvelle console ? Ok, c'est intéressant. Une première étape nécessaire pour lancer la console, comme ça avait été déjà fait pour la Switch. Première du nom. Devant les investisseurs, Shutter of Okawaka a, semble-t-il, expliqué que la nouvelle console serait présentée en plusieurs étapes et que la première avait simplement pour but de reconnaître que la console arrivait. Foro Okawa l'a dit aux investisseurs lors de la séance de questions-réponses sur le successeur de la Switch. Donc là, le président a dit « Comme pour les précédentes annonces de nouveaux matériels, nous continuerons à publier des informations par étape jusqu'au lancement. C'est le début, c'est en fait que la première étape pour reconnaître que cela se produit. » Alors, pour mémoire, la Nintendo Switch a été dévoilée en 2015, en mars 2015, je crois, avec Satoru Iwata, avec le nom de code, la NX, puis officialisée lors du bilan en avril 2016, avant de dévoiler le nom et l'apparence de la console, avec une bande-annonce en octobre 2016, et après, en janvier 2017, une présentation live de la console pour une sortie deux mois plus tard. Donc, peut-être que Nintendo veut répéter ça avec la Switch 2. Quel se nomme Nintendo Switch 2 ? New Nintendo Switch 2 ? Super Nintendo Switch ? Ou Nintendo Switch U ? Comme la Wii U ? La nouvelle console va-t-il suivre le même chemin ? Ou alors, il y aura moins d'étapes, et la console sortirait en fin d'année, ou comme des nombreuses rumeurs le prétendent, en 2025 ? Seul avenir nous le dira. Ok, alors, rumeurs, les premiers jeux de la Nintendo Switch 2 annoncés au mois de juin. Apparemment, il y aurait les premiers jeux de la Nintendo Switch 2 qui sera annoncés au mois de juin. Apparemment, selon la rumeur. Ah, c'est Leighton ! PH Brésil, le journaliste qui avait divulgué en premier le report de la Nintendo Switch 2 pour début 2025, confirmé depuis par tous les insiders depuis, même si l'information... Bon, on verra. ...vient de partager de nouvelles révélations. Le lancement de la Nintendo Switch 2 est toujours prévu en interne pour mars 2025. Le calendrier marketing suivra un schéma similaire à la Switch 1, incluant une révélation complète en fin d'année. Les éditeurs tiers ne seront autorisés à mentionner les jeux prévus pour cette next-gen qu'à partir de juin. Ah, d'accord. Sans pour autant révéler le nom de la console. Plusieurs annonces dans ce sens sont déjà prévues par les éditeurs, notamment de la part de Level 5. On attend toujours le nouveau jeu Leighton. J'adore Leighton. Le Nintendo Direct de juin marquera la dernière présentation officielle de la Switch 1, mais un Partner Direct sera prévu prochainement. Ah, il y aura un autre Nintendo Partner Showcase. Ce Direct inclut également des annonces concernant d'autres masters. En outre, un Nintendo Indie World Direct. Il y aura aussi un Indie World Direct au mois d'août. Ok. Ok, attention, toutes les informations ci-dessus sont des rumeurs. Bon, ça, forcément. Alors, Nintendo évoque l'impact de l'annonce de la Switch 2. Donc là, Nintendo a aussi parlé concernant l'impact concernant la prochaine console de Nintendo. Bon, écoutez, je suis de retour. Je suis allé dans ma chambre parce qu'il est pour en sous-rentrée. Bon. Alors, du coup, après avoir évoqué la gamme de jeux Nintendo Switch plus faible cette année, bon, voilà, c'est comme je l'ai dit avec Paper Mario Luigi's Mansion. Alors, le président Nintendo a embrayé sur l'impact de l'annonce de la Switch 2 sur les ventes de la console actuelle, toujours lors de la traditionnelle session de questions-réponses avec les actionnaires. Là encore, le président Nintendo s'est voulu rassurant tout en reconnaissant que la prévision de vente de matériel n'incluant pas la Switch 2 de 13,5 millions d'unités pour l'année fiscale serait pas facile à atteindre. Cependant, Nintendo veut croire que les catalogues de jeux existants, les nouveaux jeux qui arrivent et divers moyens comme le film Mario, voilà, le film Mario, l'année dernière vont permettre de générer une nouvelle demande et ainsi éviter la casse. Parce que, peut-être aussi, Nintendo veut essayer de détrôner la PS2, qui est la console la plus vendue de tous les temps. Nintendo compte beaucoup sur les familles et plus particulièrement les enfants, mais aussi sur les foyers qui peuvent acheter plusieurs consoles pour maximiser les ventes. Donc là, vous avez les questions et réponses si vous voulez lire. Voilà. Donc, Nintendo confirme la prise en charge des supports physiques. Ah oui, du coup, c'est un autre truc que je trouve vraiment bien, que c'est une bonne idée, que je suis content, c'est que pour la prochaine console de Nintendo, ils vont continuer le support physique. C'est vraiment bien parce que le support physique, c'est très bien, parce que, voilà. Moi, quand je joue à des jeux, je joue toujours sur physique, parce que, plusieurs raisons, ça prend moins de temps pour avoir, enfin, pour jouer à ce jeu, pour jouer à un jeu, et ça ne prend pas beaucoup de mémoire, parce que les jeux, ça prend beaucoup de gigas. Au moins, c'est plus pratique. Alors, le président de Nintendo, Shotaro Fokawaka, a confirmé quelques détails supplémentaires sur le successeur de la Nintendo Switch aux investisseurs de Nintendo, suite à l'annonce de la console hybride de la nouvelle génération qui devrait être dévoilée au cours de l'année fiscale actuelle. Ce n'est que mardi que Nintendo a confirmé officialisement que le successeur de la Nintendo Switch sera annoncé au cours de l'année financière actuelle, c'est-à-dire au plus tard, à la fin du mois de mars 2025. Dans le cadre de l'annonce des résultats financiers pour l'exercice se terminant en mars 2024, Shotaro Fokawaka a répondu à quelques questions sur la console de la nouvelle génération posée par les investisseurs de l'entreprise qui ont été traduits par GameIndustry.bis. Selon le rappeur, Nintendo n'a pas encore décidé de la date de lancement de la console, donc si l'annonce est prévue pour mars 2025, il pourrait s'écouler encore plus de temps. A la question de savoir si la console serait disponible aux quantités suffisantes importantes lors de son lancement, le président de Nintendo a répondu qu'il n'y avait actuellement aucun goulot d'étranglement prévisible dans la production de puces de sorte que le géant du jeu s'attend à un volume de production suffisamment important. Ce n'est pas surprenant étant donné que la puce ARM de la Switch 2 est notamment fabriquée via le processus Wii INM, connu depuis longtemps, processus INM établi de longue date. Il est également intéressant de noter que Nintendo, officialisamment confirmé pour la première fois que ça se suit de nouvelle génération, continuera à prendre en charge les jeux physiques au lieu des seuls jeux numériques, bien que l'entreprise s'attende à ce que la proportion des ventes numérées continue d'augmenter. Donc là, Nintendo, ils vont continuer à faire des jeux en version physique, ça c'est bien. Les joueurs pourraient également utiliser leur compte Nintendo existant avec la nouvelle console. Nintendo n'a pas encore confirmé d'informations sur le matériel de la console, mais nous avons résumé les spécifications les plus importantes des rumeurs passées dans cet article. Alors, pour parler aussi du code de nom de la Switch 2 qui a été dévoilé, qui a été leaké, bon, c'est en anglais. Mais en gros, ça veut dire que, pour résumer, c'est que quelqu'un, un entreprise, qui a réussi apparemment à leak le nom de code de la Switch 2. Donc voilà, le nom de code, c'est Mugi. Mugi, donc voilà, après de ce que quelqu'un a dit. Et en japonais, c'est Plain. Voilà. Donc ce serait un code d'unité. Par contre, pour le truc de Mugi, je n'ai pas vu une fois. Je ne préfère pas dire que ce n'est pas trop catholique. Mais voilà, c'est juste un nom de code. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un qui invente comme ça pour piéger les gens. Il faut faire gaffe aussi, mais apparemment, ce sera un nom de code, Mugi. Donc, Nintendo Switch 2, première fonctionnalité. Apparemment, la première fonctionnalité de la Switch 2 a été confirmée. Alors, je vais traduire en français la page. Je vais faire ça. La première fonctionnalité de la Switch 2 a été confirmée par Nintendo. Cette semaine, Nintendo a officiellement reconnu l'existence de la prochaine console et a même laissé entendre quand elle sera révélée. Ce qu'il n'a pas fait, c'est de l'appeler Nintendo Switch 2. Un surnom qui a été imprimé sur la prochaine console de Nintendo, car la rumeur dit qu'elle serait un successeur direct de la Switch. Ce que Nintendo a également confirmé cette semaine. Le nom, la date de sortie, la date de révélation, les spécifications, les jeux, s'ils sont rétrocompatibles ou non, tout cela est inconnu. Il y a des rumeurs à son sujet, mais seulement des rumeurs. Nintendo a cependant confirmé la première fonctionnalité de la console. Lors du même appel aux investiteurs où tout ce qui précède a été confirmé et taquiné, le président de Nintendo a confirmé que la prochaine console continuera à utiliser le système de compte Nintendo utilisé pour la première Switch. Et les jeux mobiles de Nintendo. Reste à savoir si cela fait illusion à une compatibilité ascendante, mais il s'agit d'une confirmation d'importance, quoique sans surprise. Et c'est tout ce que nous savons sur la prochaine console Nintendo. A titre officiel, il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet, mais déterminer quelles rumeurs sont vraies et lesquelles sont des conneries n'est pas une tâche facile. Cela dit, jusqu'à présent, il semble que la Nintendo Switch 2, ou quoi que ce soit son nom, sera simplement une Nintendo Switch avec plus de puissance et quelques améliorations. Cependant, il n'y a pas de valeur sûre chez Nintendo. Il a presque toujours quelque chose dans sa manche, même si parfois ce genre de choses n'est qu'un gadget. A l'heure actuelle, la seule fenêtre prévue par Nintendo pour la révélation de la console se situe quelques temps avant la fin de son exercice financier. C'est-à-dire quelques temps avant fin mars 2025. A cette fin, ce sera probablement pendant cette période de fête, au début 2025, selon la profondeur de sortie prévue d'un console en 2025. Pour plus de couverture, non seulement sur la Nintendo Switch 2, mais sur tout ce qui concerne Nintendo, y compris les dernières nouvelles de Nintendo, toutes les rumeurs et fouilles de Nintendo et toutes les dernières offres Nintendo, il faut cliquer ici. Bon bah du coup, dernier article. Banquette, un nouveau Pandi Games par les développeurs de Mario Party. C'est ce que je revenais à ce sujet qu'on a vu sur un autre article dans la vidéo. Le nom de compte banqué, bah c'est un peu comme Super Mario Party avec un autre code. Apparemment, ce serait un nouveau jeu Mario Party qui serait en développement. Un nouveau jeu Mario Party, ce serait bien. Alors, dans le silage de l'annonce de la présentation prochaine du successeur de la Nintendo Switch, les rumeurs se multiplient. Il faut dire qu'on peut déjà deviner qu'on retrouvera sur la nouvelle console les jeux Nintendo habituels et que certains d'entre eux sont forcément en développement comme Mario Kart, Mario Kart 9 ou Mario Kart 10 ou Mario Party. A ce propos, le spécialiste des rumeurs Sega, Midori, prétend qu'un nouveau jeu Nintendo sera actuellement en cours de développement sous le nom de code Banquet. Le jeu serait développé par la filiale de Nintendo, ND Cube, à qu'on doit notamment les derniers Mario Party, mais aussi Animal Crossing, Amiibo Festival, Wii Party ou alors Everybody Want to Switch. Switch, le studio Smile Boom, connu pour son petit computer, ce jeu-là, serait aussi impliqué. Alors, un nouveau One-Two Switch ou nouveau Mario Party ? Rappelons que pour l'instant, il ne s'agit qu'une rumeur. Il faudra patienter pour découvrir si nous serons finalement invités à se banquer sur Nintendo Switch 2 ou d'ailleurs, sur mobile par exemple. En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos des informations. On a quand même beaucoup d'informations concernant que les jeux vont prendre plus de temps. Il n'y aurait pas de pénurie, il y aurait toujours les jeux physiques. Il y a quand même pas mal d'informations officielles de la console et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est comme je l'ai dit, Nintendo va annoncer au fur et à mesure par étape sa prochaine console et on saura plus prochainement. Bon ben voilà, du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, du coup les amis, c'était une vidéo pour vous parler de la Switch 2. En tout cas, pour vous parler des nouvelles informations de cette prochaine console. En tout cas, les amis, que pensez-vous des informations officielles de Nintendo concernant la Switch 2 ? Je dis bien officielle. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Moi, je trouve ça plutôt bien. Je suis vraiment impatient de découvrir cette nouvelle console. Quand ce sera dévoilé dans une bonne annonce, on la découvrira en vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis quand même très impatient de mettre la main sur la future console pour découvrir enfin cette nouvelle console. Quel sera le nom ? Quels seront les jeux ? Ça va être bien. Donc, rappelez-vous qu'il y aurait un Nintendo Direct au mois de juin. Ça a été annoncé officiellement par Nintendo. Donc, il y aurait un Nintendo Direct au mois de juin. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai hâte de voir tout ça. On verra pour les prochains jeux de la Switch. Puisque peut-être que ce sera la plupart des remasters comme on a eu avec la 3DS là quand la Switch sortirait. Bah, qu'on a eu beaucoup de remasters, des remakes sur 3DS à la fin de vie de 3DS quand il y a eu la Switch. Peut-être que ce sera pareil, mais voilà. C'est vrai que pour l'instant, on n'a que deux jeux. On a Paper Mario The Thousand Year Door, L'apport millénaire en remake. Et on a aussi Luigi's Mansion 2. Et c'est tout. On verra ce que Nintendo va nous annoncer. Ce sera dans le prochain Nintendo Direct au mois de juin. Bon, voilà. Du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez concernant les nouvelles informations. Les infos officielles. Je dis bien officielles parce que Nintendo, le président, a parlé des infos. Donc, du coup, comme a dit le président, c'est qu'ils vont dévoiler de plus en plus la console par étapes. Donc, au fur et à mesure, on aura des nouvelles informations de la part de Nintendo concernant la Switch 2. Bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà, les amis. C'était Homer, alias Lucas Sunshine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci, les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501